C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! 9h41 sur France Inter, l'actu des médias, c'est parti ! Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. C'est un tout jeune homme qui, dix ans durant, va vivre avec les fantômes de la commune. Ils sont morts il y a un siècle et demi, bombardés, fusillés, arrêtés, déportés. Ils sont morts et l'histoire les a comme effacés, ces insurgés par dizaines de milliers. Ils sont morts et d'eux, il ne reste que des ombres couchées sur papier. Raphaël Messon n'a pas cherché à les ressusciter ou à les incarner, il les a simplement animés. Ce que vous allez voir demain soir sur Arte n'est pas une fiction, c'est un documentaire d'archives réalisé à partir de gravures d'époque, du chiffon imprimé à l'écran de télé. Entre ici, damnés de la commune, relégués aux pages d'un carnage oublié et d'un idéal républicain piétiné. L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter. Partout, des morts entassés. Sur un tas de cadavres, une fillette, dans les cinq ans, jolie, les cheveux bouclés. Près de la mairie, je vois des monceaux de corps humains. Je me cache sous un porche. Des soldats traînent une jeune fille de 16 ans peut-être. Elle se débat. Jupons, robes et corsages volent, en lambeaux arrachés. Elle tombe enfin, à bout d'efforts. Pendant qu'elle est là, gisante, pâle, déjà comme morte, un des soldats la viole avec une rage féroce. Son calvaire se termine par un coup de baïonnette qui met à nu ses intestins. Je descends vers le centre de Paris. Il règne un silence de mort. Les damnés de la commune. Le film à voir demain soir, je l'ai dit, 20h50 sur Arte. Sinon, c'est à lire chez Delcourt, en trois tomes. Bonjour Raphaël Messant. Bonjour. Comme par hasard, votre livre, qui a déjà été quand même pas loin d'un best-seller, et c'est très bien vendu, ressurgit en vitrine des librairies. J'aimerais que vous nous racontiez comment ça s'est terminé. On va commencer par la fin. J'aimerais que vous nous décriviez Paris, aux dernières heures de la commune. J'aimerais que vous nous décriviez à quoi ça ressemblait, qu'on essaye de se l'imaginer, de se le représenter. Paris a un siècle et demi ressemblait à Paris aujourd'hui. On a beaucoup de bâtiments qui sont les mêmes et on a une histoire qui est terrible, qui est tragique, qui est bouleversante. C'est cette semaine sanglante, la fin de la commune de Paris, la fin des 72 jours de la commune. Pendant une semaine, l'armée, réfugiée à Versailles, rentre dans Paris, prend quartier par quartier, depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est, jusqu'à Belleville, et massacre. Ils prennent les barricades, chaque barricade, et une fois qu'ils ont fait les prisonniers, ils tirent. Et Paris est couvert de cadavres. Il y a des cadavres partout, partout, partout. Dans chaque quartier, l'armée installe des tribunaux militaires, fait passer des convois de prisonniers à la chaîne et les condamne en quelques minutes. À gauche, vous allez à Versailles, dans les convois de prisonniers. À droite, vous allez être exécutés, tout de suite, maintenant, dans des casernes, dans des cours d'hôpitaux. Et la ville, la ville bombardée, la ville brûlée, la ville est en ruine. Quand on le voit dans votre film, on va raconter comment vous l'avez représenté, mais quand on le voit dans votre film, ça évoque des scènes de guerre, des scènes de JT, et on ne s'imagine pas Paris, Paris qui n'a pas été bombardée, pas à ce point-là, par les Allemands en 1944. Donc, on a du mal à imaginer Paris dans cet état-là. En 1870-1871, Paris est bombardée à la fois par les armées allemandes au début, pendant cette guerre qui a eu lieu pendant l'hiver 70-71, et ensuite par d'autres Français, par le gouvernement français qui était réfugié à Versailles, un gouvernement conservateur qui ne voulait pas entendre parler de cette révolution qui avait lieu dans Paris, la commune de Paris, et qui a bombardé à son tour. Il y a des destructions incroyables. Et puis, il y a des incendies gigantesques. Les communards, certains communards mettent le feu à des bâtiments officiels. Les tuileries vont brûler, qui fermaient jusqu'alors le musée du Louvre, l'actuel musée du Louvre. Et puis, l'hôtel de ville est en flamme. C'est ça, c'est ça. Il ne restait qu'une carcasse de l'hôtel de ville. Les mots de Clémenceau m'ont convaincue. Je vais m'engager dans une ambulance de la Garde nationale. La journée, je confierai mon fils à ma mère. Je me présente au bataillon de mon quartier. Mais on me renvoie chez moi. La défense de la patrie est une affaire d'hommes. J'insiste, je m'obstine. Je suis finalement admise à la septième compagnie du dix-septième bataillon de la Garde nationale. Je suis enfin ambulancière. J'aimerais que vous nous racontiez, Raphaël Maison, votre héroïne. Car il a fallu choisir parmi les damnés, il a fallu incarner ces insurgés par centaines de milliers. Vous avez choisi une femme. Ce n'est pas par hasard que vous avez choisi une femme. J'ai choisi Victorine. Victorine Brochet qui a laissé un témoignage sur la commune. Elle a laissé ses souvenirs. Souvenir d'une morte vivante. Parce qu'elle le vivait comme ça. Et quand j'ai lu moi ce témoignage, j'étais bouleversé. Elle raconte ce qu'elle a vécu avant la commune. Elle raconte la misère à la fin du second empire. Elle raconte ses enfants, la mort de ses enfants en bas âge de la misère. Son dernier enfant qui meurt quelques jours avant l'insurrection parisienne du 18 mars et son engagement à cœur perdu dans la commune. Elle raconte la place des femmes dans cette insurrection. Oui, elle montre cet engagement féminin dans la commune. Qui n'était pas facile du tout. Parce que les communards n'étaient pas non plus féministes. Mais elles étaient là. Elles étaient présentes dans les clubs, sur les barricades, dans certains bataillons de la garde nationale. Pourquoi l'avoir choisie, elle, plutôt qu'une star de l'histoire comme Louise Michel ? Louise Michel, c'est la seule communarde qu'on connaisse. C'était tellement plus vendeur. Je ne trouve pas... C'était tellement plus facile. C'est-à-dire que Victorine, elle incarne au contraire toutes ces femmes qui sont des petites femmes qui ne sont pas ces héroïnes, ces grands personnages de l'histoire. Et la commune, c'est ça. Ce ne sont pas des grands personnages de l'histoire, des grands héros, des généraux, des présidents. Ou une femme, une grande femme, fut-elle Louise Michel. Ce sont des petites personnes, ces petits gens. Et Victorine incarne ces personnes. Et d'ailleurs, elle a laissé son témoignage des années après, alors qu'elle n'était plus en danger. Elle l'a signée Victorine B, seulement d'une initiale. C'est ça. Et puis Victorine, il fallait l'incarner. Il fallait l'incarner à l'écran. Trouver la voix qui pouvait porter ses paroles. Et c'est la voix de Yolande Moreau. Et c'est Yolande Moreau. Voilà. Voix qui alterne avec celle d'un narrateur. Au Père-Lachaise, on fusille, on enterre. Au Butchomont, on fusille, on enterre. Au Palais-Royal, on fusille, on enterre. Au Parc Monceau, on fusille, on enterre. Au Jardin du Luxembourg, on fusille, on enterre. Dans la gare de l'Est, on fusille. Dans la gare du Nord, on fusille. Dans la mairie du 11e. L'immense Abkarion. Quelle voix extraordinaire. Alors, Raphaël Messon, il faut qu'on imagine, pour tous nos auditeurs. Ce sont des gravures d'époque qui se succèdent à l'écran. Vous allez nous raconter dans un instant comment vous les avez animés pour en faire un film animé. Mais d'abord, on voudrait savoir où vous les avez dénichés, où vous les avez trouvés. On voudrait savoir surtout comment vous les avez choisis. Est-ce que vous y avez retouchés ? Est-ce que vous les avez redessinés ? Est-ce que vous les avez retravaillés ? Les bandes dessinées et le film sont constitués exclusivement de gravures de l'époque de la commune. Des dessins qui ont été publiés dans les journaux et dans les livres il y a 150 ans. J'ai fait ce choix parce que je ne sais pas dessiner. Rien. Je voulais faire une bande dessinée. Vous n'y avez jamais ajouté votre trait ? Non, jamais. Et donc, pendant des années, ça fait dix ans que je me suis engagé dans ce projet. C'est complètement stupéfiant parce que quand on fait une bande dessinée, quand on est dessinateur et qu'on fait une bande dessinée, il y a une unité de traits, il y a une unité de genre, il y a une unité de ton, il y a une unité, je ne connais pas les mots de la bande dessinée, les mots du dessin. Mais évidemment, c'est une seule et même plume, une seule et même main qui dessine du début à la fin. Comment on fait pour faire un film qui est parfaitement cohérent ou trois tomes de bande dessinée parfaitement cohérent alors que ce sont combien de dessinateurs différents finalement ? Des centaines de dessinateurs. Il y en a quelques dizaines qui reviennent souvent, qui sont vraiment de qualité. Là, il y a un style particulier, le style de la gravure, de la gravure réaliste. J'ai écarté beaucoup de choses, les caricatures. Je me suis concentré sur un certain style de gravure et puis sur une plume particulière de certains dessinateurs. Et puis surtout, le plus important, c'est de créer une narration. C'est le souffle narratif, c'est ce qu'on a envie de raconter. Et à partir du moment où le spectateur croit en l'histoire, il se laisse emporter par les images. Et alors, comment vous les avez animées ces images ? Parce que nous, on les voit légèrement animées, pas complètement. Ce n'est pas du manga, attention. Mais vous les avez animées et ça donne d'ailleurs des moments incroyables, du grand spectacle. C'est-à-dire quand les ballons volent au-dessus de Paris, quand la place de la Concorde se remplit de bataillons, quand l'antelle de ville est en feu. Ça devient spectaculaire. Comment vous les avez animées ? On a travaillé pendant sept mois avec un studio d'animation, Niu, et une petite équipe d'une dizaine de personnes, d'animateurs, qui ont travaillé entre Paris et Angoulême. Angoulême, le cœur de la bande dessinée, le poumon. Français de la bande dessinée, même européen. Et on s'est amusé, on a trouvé plein de solutions graphiques pour faire en sorte que ces vieilles images reprennent vie, pour les animer. Donc on joue avec les différents plans de l'image, pour avoir l'impression d'une profondeur. On navigue dedans, on se déplace avec des mouvements de caméra. On fait parfois des grands zooms, des crash zooms, on appelle ça. On fait bouger les ciels, on fait bouger les explosions, les explosions des fusils aussi. On a glissé quelques personnages vraiment animés, que sont les oiseaux, les hirondelles, les corbeaux, les pigeons. Et puis, je me suis amusé, par exemple, à faire des effets de bullet time, de balles qui passent au ralenti. Ce qui donne un effet. Comme dans Matrix. Voilà, il y a un aspect qui est un peu surréaliste, absolument, qui est poétique. Il faut s'amuser, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez été tenté de les coloriser ? Je veux dire, même sur Arte, même sur Arte, en prime time, on colorise les archives de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, vous n'y avez pas touché ? Jamais. C'était un choix radical depuis le début, de ne pas ajouter de couleurs. On pouvait y aller, rougeoyer le ciel, les flammes. Non, non, non. Je voulais vraiment rester dans le style de la gravure. La gravure, elle nous parle énormément. Et puis, je ne sais pas moi, le noir et blanc me touchent. Il y a une puissance du noir et blanc qui serait atténuée par la couleur. À l'Assemblée nationale, le grand Victor Hugo. Paris, en ce moment, est sous le canon prussien. Rien n'est terminé et Paris attend. Ces six mois de république ont été six mois d'héroïsme. 300 000 pères de familles se sont improvisés, soldats. Si cette paix se conclue, c'en est fait du repos de l'Europe. Il y aura désormais en Europe deux nations redoutables, l'une parce que victorieuses, l'autre parce que vaincues. Comment est née la commune, Raphaël Messon ? On n'a pas beaucoup étudié à l'école. Moi, je ne l'ai jamais étudié à l'école. Et les autres, pour nous, c'est une sorte de trou dans nos programmes d'histoire. On a pour certains un symbole, mon martre, les canons, l'armée qui veut les récupérer. Ce 18 mars 1871, à l'aube, la foule, les femmes, les enfants qui refusent. Et puis la fraternisation des soldats avec la population. On a ce symbole-là et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant. C'est ce que j'avais envie de raconter dans les livres et dans le film. Sur ce premier tiers, on raconte comment on en est arrivé là. Comment on est arrivé en haut de l'abutement marthe avec ces fameux canons. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu cette guerre contre les Prussiens. Et vous montriez cet extrait avec Jacques Weber qui incarne Victor Hugo. Et oui, il y a eu cette guerre dont on ne parle pas non plus. C'est une virgule dans les programmes scolaires. Et pourtant, elle a été déterminante. Le pays a été envahi par les armées allemandes. Le gouvernement a cédé à toutes les exigences, a capitulé. A cédé l'Alsace et une partie de la Lorraine. Les Allemands ont défilé sur les Champs-Elysées. Ils ont défilé sur les Champs-Elysées le 1er mars 1871. Ça a été un moment d'humiliation terrible. et qui va déterminer, comme le dit Victor Hugo, tout le XXe siècle. C'est ça. Donc les communards, ils vont finalement brandir leur foi patriotique face à cette capitulation. Et puis, ils vont brandir aussi ce combat et cette insurrection sociale. Comment avoir écrit ces dialogues ? Comment s'être replongé ? Puisque ça, évidemment, c'était une question en plus de la bande dessinée, où il fallait animer les personnages. Il y a douze comédiens prestigieux qui se succèdent. Vous avez cité Jacques Weber. On peut citer aussi Denis Podalides, André Dussoli et Sandrine Bonner, Fanny Ardent. Quels mots mettre dans leur bouche ? Les mots de l'époque, c'est comme les gravures. J'ai utilisé les dessins de l'époque, mais j'ai aussi utilisé les mots de l'époque. Les mots que vous venez d'entendre de Victor Hugo, c'est ceux exacts qu'il a prononcés à l'Assemblée nationale le 1er mars 1871, que j'ai retrouvés dans les débats, les comptes rendus des débats de l'Assemblée nationale. Les mots de Denis Podalides, lorsqu'il incarne Clémenceau, ce sont vraiment les mots de Clémenceau. Donc, c'était cette volonté de se plonger dans l'époque. Quel travail totalement obsessionnel, non ? Totalement obsessionnel. C'est ça qui permet de faire des belles choses ? Absolument. Proclamation de la Commune. De toutes les directions, les bataillons de la Garde nationale arrivent, joyeux, au bruit du tambour, au son d'éclairons. C'est une mer montante qui emplie la place et bientôt la déborde. J'arrive avec le bataillon des enfants perdus. 4 heures sonnent. Le drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville. Les membres du comité central de la Garde nationale apparaissent. Une écharpe rouge à la ceinture. Aussitôt, les canons du quai de grève tonnent. D'autres canons répondent. C'est aussi un idéal républicain et de grandes réformes qu'on a oubliées, Raphaël Maison, la Commune. C'est aussi une école laïque et gratuite pour tous. C'est aussi la reconnaissance des enfants nés hors mariage. C'est aussi l'égalité des salaires. C'est aussi des élections et des ouvriers qui, d'un seul coup, sont choisis par le peuple pour les représenter. Oui, ça fait partie de l'histoire de France. Et c'est une histoire qu'on a effacée. Elle n'est pas dans les programmes scolaires. Elle apparaît petit à petit. Mais c'est très difficile. Et aujourd'hui, de grands historiens voudraient qu'on n'en parle pas, qu'on ne la commémore pas, alors que ce sont les 150 ans de la Commune. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que c'est un idéal républicain qui va s'insérer dans une république. C'est ça. Sauf qu'il y a deux natures de république. En 1871, il y a eu la proclamation de la république, le 4 septembre 1870. Et là, la France, elle s'est trouvée face à deux choix. Est-ce qu'elle voulait une république sociale, ce dont rêvaient les communards, qu'ils ont mis en œuvre pendant 72 jours ? Ou alors, est-ce qu'elle voulait une république de l'ordre social ? Et c'est cette dernière république qui a gagné avec les Versaillais, lorsqu'ils ont investi Paris, lorsqu'ils ont massacré les communards. Et c'est de cette république dont nous sommes malheureusement les héritiers. Mais savoir qu'il y a un siècle et demi, la commune avait proposé autre chose, que cette république dans laquelle on vit n'est pas la seule et l'unique, savoir qu'il y avait une autre option, une république sociale, ça nous ouvre des perspectives aujourd'hui. Oui, absolument. Ce que j'ignorais moi aussi, c'est qu'à la fin de la commune, je connaissais les fusillats et les poteaux d'exécution, les arrestations massives. J'ignorais les déportations. Ils ont été très nombreux à être déportés. Comme s'il fallait absolument les effacer de notre territoire et de notre roman national. qui s'ancrent sur un territoire. On parle de 15 à 20 000 morts massacrées et de 40 000 prisonniers. C'est le chiffre officiel, 40 000 prisonniers. Et là, il y a plus de 4 000 personnes parmi elles qui ont été déportées en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire exactement à l'autre bout du monde, dans Louise Michel. Et beaucoup, beaucoup aussi qui se sont exilés, qui ont fui les persécutions, comme Victorine qui a réussi à fuir en Suisse, d'autres qui sont allés en Belgique, d'autres à Londres. Merci beaucoup Raphaël Messon. Je vous sens tout animé de cette histoire. Vous arriverez à passer à autre chose ? Vous arriverez à faire quelque chose d'autre ? J'y arriverais, mais alors c'est une histoire qui me construit. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin sur France Inter, les damnés de la Commune, en librairie, c'est sorti chez Delcourt, et demain soir sur Arte.